On va manger donc le volume de 30 grammes, ce qu'on appelle kazaït, en 7 minutes, de tous les aliments à part les aliments farineux et à part les fruits d'Israël, ou par exemple qui a bu un verre d'eau, d'accord, on a dit qu'il fait la waha d'après, après avoir bu ce verre d'eau, il doit faire nefachot, d'accord. Donc on va l'expliquer aujourd'hui, cette bénédiction, qu'est-ce que ça veut dire ? On doit la connaître d'abord par cœur, elle est courte, on sait voir qu'est-ce que ça veut dire. Il y a sur cette bénédiction deux explications. Première explication, donc Baruch HaTachem, tout le monde sait ce que ça veut dire, Béni-Soi tu es à Kadosh Baruch Hu, Elokei-nous notre Dieu, Melech HaOlam, roi du monde, ça tout le monde connaît. Première explication, Tu as créé beaucoup d'âmes, des âmes dans le peuple d'Israël, et ce qu'il leur manque, Comment tu as fait pour remplir le manque, qui leur manque, parce qu'ils doivent manger ? Alors, Comment tu as fait pour ce qui leur manque ? Tu as créé le manger, le manger que tu as créé pour les faire vivre. Donc, comme ça, d'après ça, on doit lire la Baruch HaTachem, d'après cette explication. Borene-Fajot Rabot, tu as créé plusieurs âmes, On s'arrête, et après, Behesronan, Al-Khombarata, est-ce qu'il leur manque tout ce que tu as créé ? Voilà, c'est la première explication. Deuxième explication, Qu'on ne s'arrête pas entre Rabot et Behesronan. Borene-Fajot Rabot, Behesronan, Tu as créé des âmes, Avec ce qu'il leur manque, C'est-à-dire du pain et de l'eau, que sans ça, ils ne peuvent pas continuer à vivre. Et après, Behesronan, on s'arrête, on dit, Al-Khombarata, A part ça, tu as créé encore beaucoup de choses pour faire vivre les autres. Donc, il y a deux explications sur cette bénédiction, Donne-Fajot Rabot. La personne ne doit la prendre, cette bénédiction. De toute façon, à force de la faire, Il la connaîtra par cœur, comme tout. Remercie HaShem, avant d'avoir bu un verre d'eau, Après aussi, d'accord ? Une personne, il est au bureau, toute la matinée, Il boit, on a dit pour le café, on ne fait pas cette bracha, après le café. Mais il boit plusieurs verres d'eau le matin au bureau, Après, il s'en va à midi, avant de partir, il fait cette bracha, Qui dure exactement, peut-être, 5-6 secondes. Béni, sois-tu HaShem, notre roi du monde, Qui a créé beaucoup d'âmes, Tu as créé aussi ce qui manque à ces âmes, Pour qu'elles puissent vivre, continuer à vivre. Il est venu une fois, Un rave qu'on appelait le Maghid de Radin, On l'appelait, Rabbi Binyamin al-Tzadik, Il voit le Raph et il voit que le Raph et il soupire. Le Raph et le Raph et il soupire. Il voit soupir et comme ça. Comment on va faire ? Comment faire Binyamin ? Il me dit, qu'est-ce qui vous avez, Rabbi ? Qu'est-ce qui vous... Qu'est-ce qui vous dérange, Rabbi ? Il lui a dit, mon fils, Tu sais ce qui me dérange d'une chose ? Là, l'exil, on est en exil, pour attendre le troisième temple, l'exil est trop long, il y a trop d'obscurité, il se cache trop, entre guillemets, on entend trop de malheur, on veut le bête à Mikdash, pourquoi Hashem il nous fait ça ? Il nous fait tellement attendre, c'est pour ça que je soupire, il lui a dit le Rafet Sraïm, j'en peux plus d'attendre. C'est connu que le Rafet Sraïm, il avait dans son armoire un costume neuf qu'il a gardé pour quand le Mashiach arrivera. Quand le Mashiach arrivera, je mettrai ce costume, j'ai acheté un costume de Rafet Sraïm. Lui, il attendait vraiment la guilla, la délivrance. Alors Rabbi Benyamin, pour l'apaiser, lui a dit, Rabbi, je peux vous raconter une petite histoire ? Je lui ai dit, raconte. Une fois, Rabbi, en plein hiver, plusieurs commerçants ont fait un long voyage de la ville de Peterbunk en Russie, d'accord, à la ville de Odissa, deux villes en Russie. Donc c'est un voyage qui dure plusieurs jours. Et comme c'était en plein hiver, ils ont pris une charrette, on appelle ça à Galacellec, une charrette spéciale pour la neige. Et donc, ils ont pris deux chevaux spéciaux aussi. Et les personnes qui étaient dans cette charrette-là, donc se sont préparées, ils savaient qu'il allait faire très froid. Ils ont mis des manteaux épais, ils sont bien couverts, et ils ont commencé à voyager comme ça quelques jours. Au milieu du voyage, ils ont dit quelques théélims pour que le voyage se passe bien. Ils ont parlé un peu entre eux, plusieurs heures. Et après, ils ont commencé à sortir un peu de liqueur pour se réchauffer un peu, de vodka, pardon, pour se réchauffer un peu. Et tout le monde qui boit, il se réchauffe. Et au prochain, tellement qu'ils ont vu qu'ils étaient bien réchauffés, donc ils sont endormis. Ils sont endormis, c'est resté le soir, ça. Le lendemain, donc bien sûr, le jour s'est levé. Mais comme en Russie, en plein hiver, le jour est très très court, il n'y a pas beaucoup d'heures de journée. Alors eux, ils sont endormis dans la nuit, mais ils sont réveillés quand ? Ils se sont réveillés, ils faisaient déjà nuit, c'est-à-dire qu'ils ont endormis toute la journée en fait, qui était très courte. Et donc, ils se réveillent, ils voient tout ce qu'ils font encore nuit. Ils font encore nuit. Bon, ils ont fait un peu théélim, pareil. Ils ont parlé un peu, encore ils ont sorti la liqueur. Et pareil, ils ont bu. Ils sont endormis avant que le jour arrive, ils se réveillent. Le jour était déjà fini. Alors, après, quelques fois, ils ont dit au cocher, qu'est-ce qu'il se passe ? Il est tellement longue, la nuit, ça fait deux fois qu'on boit, on mange, on se réveille, il fait encore nuit. Comment ça se fait ? Il lui a dit, vous êtes des ânes. Vous croyez que la nuit est longue ? Le jour est déjà venu. Pas qu'un jour, deux jours, ça fait deux fois que ça vous arrive. Mais vous, quand le jour est arrivé, vous dormiez encore. C'est pour ça que vous n'avez pas vu le jour. Vous dormiez, vous vous réveillez, c'est la nuit. Il a dit, ce Rav, au Ravetraim Rabi, c'est pareil. Le Nabi, le prophète Sharia, il dit, on le dit dans les Sikhot, Le jour est venu, la nuit est venue. Un petit bariou, un bariou. Rien que demander, je vous donne la guéoula. Hachem, il dit, on demande à Hachem, Hachem, on n'en peut plus ? On l'attend trop, il fait encore nuit, l'obscurité. Les malheurs que le peuple d'Israël entendent ça et ça. On n'en peut plus, on entend tout ça. Pourquoi la galoute, l'exil est tellement long ? Hachem, il dit, le matin, la journée, il est venu, il est là. Je suis prêt, moi. Là, j'attends de vous délivrer. Moi, je suis là, le jour, il est pour vous. Mais seulement, c'est vous, quand le jour est là, vous dormez. Faites pas attention à ça. Vous ne vous réveillez que, là, il est là, quand c'est trop tard, vous réveillez. Priez plus pour le... Ma chère, levez-vous le jour et priez qu'Hachem, il nous enlève cette obscurité de la galoute et qu'il vous donne. Alors qu'on le rappe, il lui a dit, il lui a dit. Merci, mon fils, tu m'as appelé ça. C'est une chose qui dépend que de nous. Il me dit, si on se demande d'accélérer la Géoula, si on demande vraiment, chacun de Pélicerait, d'accélérer la Géoula. Donc, ça dépend que de nous. Ma chère, le plus vite possible. Sous-titrage Société Radio-Canada